Je pense qu'au fil de l'enregistrement, on comprend un peu votre conception de la mission, mais je serais quand même curieux de vous entendre la décrire en quelques phrases, votre conception de la mission et comment cette conception-là évoluait avec le temps. Je disais à la blague, mon rêve, c'est de devenir inutile. Que les baptisés prennent tellement leur place que le prêtre soit devenu un collaborateur où il va faire prioritairement la dimension sacramentelle. Mais le restant, il va être un collaborateur avec les autres pour vivre la vie chrétienne dans une communauté chrétienne. Alors, ma conception, c'est ça. À Ouimontachi et à Manawan, les comités d'église n'ont pas eu le même succès. Mais je m'aperçois que ce qui a été sommé au point de départ, même à Manawan et même à Ouimontachi, il y a des choses qui perdurent et qui germent en profondeur. Et je remercie le bon Dieu pour ceux qui nous ont succédés et qui ont continué dans cette même dynamique-là. Quel regard est-ce que vous posez par la liberté sur le renouveau ou la réappropriation de la spiritualité autochtone au sein des communautés? C'est probablement un phénomène qui avait déjà débuté durant vos années auprès des Adikamekw. Je ne sais pas quel regard vous posez sur ce phénomène-là. Quand je suis arrivé au tout début avec les Adikamekw, la question ne se posait pas. Mais graduellement, dans l'Ouest canadien, il était évident qu'il se vivait un réveil de la spiritualité traditionnelle. Et quand j'entendais parler les confrères de l'Ouest, je disais, ça va finir par nous rejoindre, mais chez nous, il n'y a pas encore question de tout ça. Mais graduellement, nos gens, par les contacts, par la télévision, par les déplacements, ont été mis en contact avec ces réalités-là. C'est parti de l'Ouest canadien, ça rejoint l'Ontario. Quand ça rejoint l'Ontario, dans le nord de l'Ontario, il y a des Anishinabés. Anishinabés. La langue Anishinabés est très près de la langue atikamekw. Alors, nos gens qui voyagent l'été, ça ne les épeure pas d'aller faire un voyage. Alors, ça commence à s'introduire. Ça commence à s'introduire particulièrement à Womotachi. À Womotachi, je ne veux pas élaborer, celui qui nous a précédés a eu des inconduites sérieuses. Et ça a blessé les gens, puis je comprends que ça a blessé les gens. Ces blessures-là laissent des traces profondes, non seulement chez les individus, mais chez les communautés ensemble. Et quand c'est arrivé à Womotachi, ceux qui sont allés vers la redécouverte de la spiritualité traditionnelle ont été emballés. Parce qu'il y a des belles choses du côté de la spiritualité traditionnelle. Il y a vraiment des belles choses. Et avec les blessures qu'ils avaient reçues du côté des représentants de l'Église, il y avait une hostilité évidente envers l'Église. Alors, quand moi, à Womotachi, j'ai commencé à sentir qu'il y avait des éléments de renouveau. Je me sentais lié en ce sens que ces gens-là parlaient de l'Église, des sacrements, comme de l'enfer. Je me disais, je ne peux pas aller participer à nos affaires alors qu'ils le condamnent si totalement. Alors, j'ai laissé passer un peu le temps. Et pendant que j'étais au Bidjwan, j'ai décidé qu'il fallait que je laisse une porte ouverte pour pouvoir parler avec ceux qui m'en parlaient. Mais parler de ce qu'on ne connaît pas, c'est très difficile. Alors, un bon été, j'ai planifié la possibilité d'aller en Alberta, vivre l'expérience du jeûne intégral de quatre jours avec des tentes de sudation. Alors, j'avais un confrère qui avait planifié à Saddle Lake, au nord d'Edmonton, une expérience du jeûne de quatre jours avec un ancien qui animait ça. Il y avait lui comme prêtre, il y avait un autre jeûne au bloc comme prêtre, il y avait quelques religieuses, il y avait des laïcs blancs, des autochtones qui vivaient cette expérience-là. Alors, ça commençait par un sweat tent, une cérémonie de la pipe. Le lendemain matin, un autre sweat tent. Après ça, l'introduction en forêt pour les quatre jours de jeûne. Après les quatre jours de jeûne, il y avait un autre sweat tent. Après ça, avec la cérémonie de la pipe. Après ça, il y avait un festin. Alors, je suis allé vivre ça, le jeûne intégral de quatre jours. Je l'ai vu un peu de l'intérieur. Pendant le jeûne intégral, on est chacun dans notre cubicule, une petite tente montée sur place avec des branches et d'autres choses. Après ça, on est ensemble. Quand on est ensemble, on peut échanger davantage. Alors, j'ai pu échanger avec les confrères qui étaient présents. Il y en a un qui faisait quatre fois qu'il le vivait. Il avait même vécu le Sundance avec les Pursing. Puis, l'autre avait vécu le sweat tent. C'était sa troisième fois. Alors, il y avait Sylvain Lavoie qui est un haut bloc. Il est devenu éveil. Alors, j'étais en bonne compagnie. Alors, quand je suis revenu dans le milieu, des gens m'en parlaient. J'étais plus capable d'intervenir. Puis, ils m'en parlaient avec toujours une certaine crainte parce que les anciens missionnaires avaient condamné toute la vieille spiritualité de façon absolue. Ils n'avaient pas fait d'anthropologie. Ils n'avaient pas fait de missiologie. Puis, ils ne comprenaient pas nécessairement tout ce qui existait de bon là-dedans. Donc, ils n'ont pas pris de chance. Ils ont tout condamné. Et moi, je leur disais, écoutez, quand je participe à l'activité atikamekw, tout le monde parle en atikamekw, j'ai peine à suivre. J'ai peine à suivre et je ne comprends vraiment pas tout. Et des fois, je ne comprends pas l'essentiel. Mais vous, vous êtes atikamekw. Vous comprenez tout ce qu'il y a là. Vous connaissez votre credo. Vous pouvez me le réciter, votre credo. Vous avez reçu des sacrements, puis vous les recevez encore. Vous savez, le contenu des sacrements. Ce qui se passe là, c'est-tu conforme au credo? Ce qui se passe là, c'est-tu en conformité avec les sacrements? Moi, s'il n'y a pas d'opposition avec le credo, s'il n'y a pas d'opposition avec les sacrements, je n'ai pas de problème à ça. Surtout si ça vous aide à prier votre foi chrétienne. Alors, il y a quelques personnes qui ont continué à cheminer, continué à cheminer. Ils sont devenus animateurs, animatrices d'événements de spiritualité autochtone. À un moment donné, de ce groupe-là, il y en a qui, à Ouidjouan même, à quatre kilomètres de la réserve, ont fait une expérience de l'attente de sédation. Mais Ouidjouan, à ce moment-là, était très, très peu ouvert à ça. Alors, en situation d'urgence, ils ont convoqué des représentants du conseil de l'âme, le chef, ils ont convoqué des anciens, ils ont convoqué des madames importantes, puis ils m'ont demandé de participer à la réunion parce qu'il y avait une tente de sédation qui avait lieu à à peine à quatre kilomètres de la réserve. Malheureusement pour moi, heureusement pour nous autres, tout se passait en Azkamekw. Alors, je pouvais à peine suivre ce qui se passait. Et je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que dans cette réunion-là, le rationnel était évacué, c'était l'émotion de la peur qui a dominé. Et je pense avoir été le seul à avoir parlé de façon positive de la spiritualité traditionnelle. Aujourd'hui, même il y a dix ans quand je suis parti, de ces personnes-là, la majorité ont vécu des expériences de la spiritualité traditionnelle. La majorité ont participé à plusieurs activités de ces expériences-là, et ils sont bien heureux de redécouvrir certains éléments de cette spiritualité. Comme n'importe quel cheminement spirituel, il peut y avoir des erreurs, mais dans l'Église aussi, parfois, il y a des bévues. Père Jacques, j'ai goût de vous demander, en terminant, comment l'Église catholique peut être une alliée des peuples autochtones dans leur recherche de justice, de pleine reconnaissance? Le thème de l'alliance, le thème des alliés, revient beaucoup, entre autres, dans ce que produit comme matériel de sensibilisation l'Assemblée des Premières Nations, Québec-Labradar. Alors, comment est-ce qu'on peut du côté de l'Église catholique être l'alliée des peuples autochtones? Je pense que c'est possible. Il faut exclure toute forme de paternalisme. Quand on exclut toute forme de paternalisme, on exclut toute forme de colonialisme. Alors, je pense qu'il faut accepter de marcher avec. On n'a pas à leur dire comment faire, on n'a pas à leur dire quoi faire. Il faut marcher avec. Comme pasteur, comme ministre ordonné, on peut avoir l'obligation ponctuelle d'interpeller, parce que eux comme nous, et nous comme eux, nous avons besoin du salut que le Christ apporte. Le Christ apporte une vision qui peut éclairer toutes les dimensions du développement humain, le développement communautaire, le développement économique, le développement politique, parce qu'à l'intérieur de toutes ces choses, il peut se glisser des lieux de pouvoir, des lieux de dictature, des lieux de déviance. ils ne sont pas exempts tout comme nous de profiter des situations et en profitant, défavorisant certains de leurs membres. Mais face à un avancé de leur croissance économique, politique, sociale, je pense qu'il faut leur faire confiance. Des fois, on me disait, moi, mais dans un conseil de bande, des fois, ils gaspillent l'argent. Alors, regardez dans le dernier 20 ans au Québec, combien qu'il y a de municipalités qui ont dû être mettre sous tutelle. Alors, on n'a pas de leçons à leur donner. On peut les interpeller, comme ils peuvent nous interpeller, et c'est de bonne guerre si on respecte l'autonomie et la distinction de chacun. Respecter leur culture. Notre façon de voir anglo-saxonne ou franco-européenne elle a ses qualités. On a l'amour du travail, on a l'amour des choses bien faites, on a l'amour de la congrégation, on a l'amour de la précision. Mais il nous manque peut-être certaines dimensions communautaires et on a une dimension de la vérité sur soi et sur les autres. Alors, les respecter comme ils sont, puis les appuyer dans certaines revendications. Ils ont fait face et ils font encore face à des injustices historiques. Ils ont des grands, grands pas à faire pour un rétablissement d'une justice historique. Les Atikamekw d'Obujuwan, quand les territoires ont été inondés, ils ont dû se rediviser le territoire. Il n'y a rien à personne qui a reçu une compensation. Le missionnaire de l'époque a fait des pieds et des mains pour qu'il y ait au moins des compensations pour rebâtir leur maisonnette d'ailleurs. Ils ont dit qu'un des cabanes s'en va en tirer en d'autres. Alors, ils ont fini par obtenir d'avoir quelques planches puis quelques rouleaux de papier noir pour qu'ils puissent rebâtir quelque chose. C'est scandaleux. Je garde des amitiés profondes. La distance ne détruit pas l'amitié. Soyez certain que je vous garde dans mon cas. Ça fait deux réunions qu'il y a au Cap de la Madeleine avec les Autochtones et j'essaie d'y aller dans la mesure du passé. Et c'est une grande joie de retrouver ces personnes-là. On donne des franges à colère. On est content de se revoir. On a noué de véritables amitiés, des connaissances qui vont perdurer. Je les porte dans mes prières. J'espère qu'elles me portent dans les leurs. Sous-titrage Société Radio-Canada